Tout le monde connait Virginie Copéry, c'est comme ça qu'on dit ? Ouais c'est ça ouais Alors t'es en première série, tu peux être championne de France bientôt Ouais voilà Tu connais Georges-Marc Benhamou ? Ouais très bien Georges-Marc Benhamou c'est le patron de Globe Ouais Et Franck Maubert travaillait à Globe avant Ah d'accord Ils se sont séparés Et à 20 minuit on a récupéré Franck Tu l'as viré ou il est parti de son plein gré ? Il est parti de son plein gré et en plus on le regrette Alors maintenant voici Denise Beaulieu qui vient de faire un scoop absolument génial Vous avez vécu dans l'intimité de Le Pen pendant combien de temps ? Une semaine Une semaine ? Et vous l'avez fait complètement craquer parce que depuis il dit qu'il dit plein de trucs qui sont terribles Oui seulement mais il refuse absolument de discuter en même temps en fait Bon il m'appelle une garde, comme ça c'est pas lui directement mais le Front National c'est la même chose Vous aviez déjà fait très fort avec les toreros non ? Oui j'avais disons été un peu plus loin dans les détails des mœurs sexuelles de ces messieurs J'allais pas quand même approfondir la question à ce point là Et avec Le Pen c'est aller aussi loin qu'avec les toreros ou non ? Écoutez il y a des choses qu'il vaut mieux laisser dans l'ombre Ah bon ? Ce serait trop horrible Alors il se vend bien le journal ? Ça va bien mais surtout c'est pas un coup fun comme on a fait, c'est pas une imposture comme une autre Je crois que ça fait profondément un sens politique et que ça fait deux ans que le globe existe bientôt Ça fait deux ans qu'on cherchait à faire dire à Le Pen ce qu'il pense vraiment Parce que c'est pas un homme politique comme les autres, c'est pas un homme politique du tout Et que tout son jeu c'est de masquer ce qu'il est vraiment, c'est d'avoir l'apparence et la respectabilité Et je crois qu'en usant les méthodes de Gunter-Wallra, d'infiltration, on a réussi à faire dire à Le Pen des choses qu'il ne dit pas tout haut Maintenant il le dit à la radio maintenant Maintenant il a débloqué à RTL dimanche dernier à la radio où il a dit J'ai le monde tous les yeux, l'échant ragaz un point de détail Je crois qu'il est devenu fou, je crois que Globe a réussi à démontrer que c'est un raciste obsessionnel Un antisémite obsessionnel et un homme profondément vulgaire Pas un homme politique respectable, pas un homme politique comme les autres C'est ça la grande leçon et ce qu'on a voulu démontrer et c'est ça le grand mérite de l'article de Denise Et c'est notre mission, je crois que sans lui l'air sera un peu meilleur, sans les totalitaires de toutes sortes C'était dur D'avoir sa patte sur sa cuisse comme ça, non ? Moi je jouais comme à Mission Impossible, je suis une fervente de Mission Impossible Avec le photographe là, Tibère, vous avez eu peur des fois quand même, non ? Le photographe s'équipe tout discrètement comme un accord pour que le parti puisse me prendre en charge Et tout ce qui a marqué dans le journal c'est vrai ? Tout à fait, d'ailleurs il n'y a rien de plus excitant que la vérité Bravo, bravo Georges Marc, bravo Denis